Moi, c'est Chet Nazir, traité Nazir, d'Aflamed Heif, feuille numéro 35, nous sommes à la fin de la première ligne. Où le Rabbi l'Azab et l'Azaria, l'Akbar demande d'après Rabbi l'Azab et l'Azaria, qui s'est exprimé dans notre Mishnah, de Kamokim lehaïme khar tsanim ve'azag, et qui explique ces mots du verset dans les nombres concernant l'abstème, depuis les pépins jusqu'à la peau, que c'est venu m'apprendre que l'abstème ne reçoit la flagellation que s'il a mangé deux pépins et une peau, Pratam en allait, d'où est-ce qu'il apprend le fait que la règle générale est suivie de points particuliers ? Ça va là qu'est Rabbi l'Azab, en vérité il pense comme Rabbi l'Azab, qui a fait la déduction, suivant la règle, de l'exclusion et de l'inclusion, et donc il n'a pas besoin d'une troisième phrase pour une nouvelle exclusion. Et si tu veux, je peux dire que Rabbi l'Azab, que ça va même, suivant les sages, qui utilisent ce verset pour les points particuliers, parce que si on pense que ce verset n'était venu que pour l'enseignement de Rabbi l'Azab, on n'avait qu'à écrire cette phrase depuis les pépins jusqu'à la peau, au niveau des points particuliers qui sont écrits au départ, avant la règle générale. Pourquoi la Torah a-t-elle écrit cette phrase-là après la règle générale ? C'est donc pour faire une déduction par le fait que la règle générale est suivie de points particuliers. Mais alors peut-être que toute la phrase n'est venue que pour ça. Mais alors dans ce cas-là, le verset aurait dû parler soit de deux pépins et deux peaux, soit d'un pépin et d'une peau. Et pourquoi le verset a-t-il dit des pépins jusqu'à la peau, donc les pépins en pluriel et la peau au singulier ? Et donc de là, on voit qu'on déduira de cette phrase-là que la règle générale est suivie de points particuliers, et qu'on déduira également qui ne reçoit la flagellation que s'il a mangé deux pépins et une peau. Et Rabi l'Azard n'est pas riche, mais elle est très bas. Maintenant, d'après Rabi l'Azard, qui fait la déduction de ces versets avec la règle des exclusions suivies d'inclusion. Prat-ouklal ou prat-manale ? Où est-ce qu'il voit la règle des points particuliers suivies de règles générales suivies de points particuliers ? Il apprend du verset suivant dans l'exode. Lorsqu'un homme donnera à un autre un âne ou un bœuf ou un agneau, ça, c'est donc des points particuliers. Suite du verset, c'est une règle générale. Suite du verset, l'ichemore pour garder Hazar ou prat, de nouveau un point particulier, prat-ouklal ou prat. Il y a donc points particuliers suivies de règles générales, suivies de points particuliers. Et on en déduit qu'on inclura uniquement ce qui ressemble aux points particuliers. On apprend de ce verset dans le Lévitique. Ve-im-min et si-deux. Prat, ça, c'est les points particuliers, puisque le mot deux est donc le partitif, une partie. Suite du verset, Hats-son, le petit bétail, klal, ça, c'est un ensemble général. Kvasim-verizim, puis le verset parle d'agneau et de chèvre. Hazar ou prat, de nouveau, points particuliers. Prat ou klal ou prat, il y a donc points particuliers suivies de règles générales, suivies de points particuliers. Il y a Tadan, et là, qui n'a rien à prêter. De là, on en déduit qu'on ne peut apporter un sacrifice, puisque c'est de ça que parle le verset, uniquement ce qui ressemble à ces cas-là des points particuliers. Et donc, lorsqu'il n'y a pas eu d'infraction qui a été faite avec ces animaux. Amalé Rav Yudam et Diskarta les Ravas. Rav et Yudam et Diskarta ont posé une question à Ravas en disant Béhédaf, min radenkra, pourquoi il n'a pas voulu apprendre cette règle du verset plus haut dans le Lévitique concernant toujours les sacrifices. Min, le verset commence par 2. Donc, c'est le partitif. Prat, c'est donc les points particuliers. Abéhéma, c'est la suite du verset. L'animal, klal, c'est une règle générale. Bakar Vetson, puis le verset poursuit en disant gros bétail et petit bétail. Hazar ou prat, de nouveau, le point particulier. Prat ou klal ou prat. Donc, point particulier, suivi de règle générale, suivi de points particuliers. Il y a Tadana, la carrière, la perat. On en déduit qu'on inclut que ce qui ressemble au point particulier, c'est donc uniquement les animaux domestiques et pas les animaux sauvages. Il lui a dit d'ici, on ne peut pas le déduire. Il dit, mais à Tadana, vers Mina, parce que de ce verset-là, on aurait dit le mot l'animal, inclut également les animaux sauvages dans ce terme animal. Et donc, il n'y a pas lieu de lecture. Alors, l'autre a rétorqué, est-ce que vraiment ici, les bêtes sauvages sont inclus dans le mot animal ? Voilà qu'après, il est écrit gros bétail et petit bétail. Ça, c'est des animaux domestiques. Il s'agit donc de points particuliers suivis de règle générale, suivis de points particuliers. Et donc, on inclut uniquement ce qui ressemble au point particulier. Et c'est donc uniquement des animaux domestiques. Mais où voit-on dans un enseignement du temps des maîtres de la Mishra, dans une braïta, qu'on fait cette déduction-là de Tania ? Parce qu'il y a une braïta qui dit, il est écrit dans le Deutéronome concernant la seconde dîme qui a été rachetée sur de l'argent. Tu utiliseras l'argent pour acheter tout ce que tu désires. Ça, c'est règle générale. La règle générale. La règle générale. La règle générale. La sous-versée du gros bétail et du petit bétail et du vin et de l'eau de vie de vin. Prate. Il s'agit de points particuliers. La sous-versée est tout ce que la personne désire. C'est de nouveau une règle générale. C'est de nouveau une règle générale. Donc, il y a règle générale suivie de points particuliers suivie de règle générale. Il y a la règle qu'on inclut uniquement tout ce qui ressemble aux points particuliers. Et de la même manière que les points particuliers dont le verset a parlé, c'est uniquement des espèces qui se reproduisent et qui poussent de la terre ou qui se développent à partir de la terre. On inclura également tout ce qui se reproduit et qui se développe à partir de la terre. Puisqu'on a dit que lorsqu'il y a règle générale suivie de points particuliers suivie de règle générale, on ne déduit que ce qui ressemble aux points particuliers. Qu'est-ce qu'on a besoin de la règle générale qui est dite à la fin ? Et l'agmara répond On en a besoin pour ajouter tout ce qui ressemble aux points particuliers. Parce qu'ici, il n'y avait pas la règle générale à la fin. On aurait dit qu'on applique les règles du verset uniquement aux points particuliers qui sont écrits dans le verset. Vétou, autre question. Prat ou klal ou prat ? Parce qu'il y a points particuliers suivie de règle générale suivie de points particuliers. Kaïna, prat, daininat. On a dit qu'on en déduit tout ce qui ressemble aux points particuliers. Pratabatraa mayane. Mais qu'est-ce qu'on a besoin des points particuliers qui sont écrits à la fin ? Et l'agmara répond Et là, Pratabatraa, s'il n'y avait pas des points particuliers qui sont écrits à la fin, avait aminé un assez klal moussaf à la prate. On aurait dit que la règle générale se rajoute aux points particuliers et que tout ce qui est dans la règle générale est inclus dans le verset. Puis l'agmara demande puisqu'on a dit que lorsqu'il y a deux règles générales avec des points particuliers entre les deux ou bien lorsqu'il y a deux phrases de points particuliers et une règle générale au milieu, on déduit pour inclure tout ce qui ressemble aux points particuliers. Maïka, béni ou béni. Alors, quelle différence entre les deux lorsqu'il y a deux règles générales avec des points particuliers au milieu ou lorsqu'il y a deux versets de points particuliers avec une règle générale au milieu ? Ika, la différence est la suivante. Néhilo, tartène, klalé ou prata, lorsqu'il y a deux règles générales et entre elles il y a des points particuliers. Ika, prata, dédamile, si on trouve des points particuliers qui leur ressemblent, à filu, bechad, sad, même par un point marbinane, on les inclura. Très, praté ou klala, mais lorsqu'il y a deux phrases de points particuliers avec une règle générale entre les deux, Ika, prata, dédam, mich, nez, dadim, seulement si on trouve un point particulier qui ressemble à ces points particuliers par deux points marbinane, on l'inclura, bechad, ça, de le marbinane. Mais si ce n'était pas un seul point, on ne l'inclura pas. La gomera demande, mirne, prat, ou klal, na, assez, klal, mozif à la prate. Puisqu'on a dit que lorsqu'on a les points particuliers suivis d'une règle générale, la règle générale vient pour se rajouter au point particulier, vitra, be, kol, milé, et on inclut tout ce qui est dans la règle générale. Ou mirne, ver, riba, et d'après celui, comme Rabi El Hazard, dont on a parlé auparavant, qui déduit par la règle de l'exclusion suivie de l'inclusion, namir, riba, kol, lui aussi, inclut tout. Vitra, be, kol, milé, donc on inclut tout ce qui est dans la phrase inclusive. Maïka, ben mirne, ver, riba, le pratouklal. Alors, quelle différence entre celui qui déduit par la règle de l'exclusion et inclusion et celui qui déduit par la règle du point particulier suivi de la règle générale ? Maïka, la différence est la suivante. Il ou pratouklal, si, chez nous, concernant l'abstem, on aurait déduit par point particulier suivi de la règle générale, marbina, la filo, haline, velou, la vigne. On aurait inclus même les feuilles de vigne et les branches fraîches de la vigne qu'elles seraient interdites. On met à l'aide verriba alors que lorsque on apprend par l'exclusion suivie de l'inclusion, nous, la vigne in, alors ce n'est que les branches fraîches qui sont incluses dans l'interdit, haline l'eau, mais les feuilles, lorsqu'elles sont plus dures, celles-là ne sont pas incluses. C'est la fin de l'étude du Dafla Medhey de la feuille numéro 35.